J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve en ce dimanche, je ne sais plus quoi. Pour le 17ème épisode de la 3ème saison du Tribunal des bureaux. Et oui, déjà, que le temps passe vite en votre compagnie les petits amis. Là c'est dur, là on est dans le dur. On est début février, c'est toujours l'hiver. Le bénéfice des vacances de Noël a commencé à disparaître. Et là on sent sur nos épaules que les dimanche soir sont de plus en plus durs. Alors pour vous surtout, qu'est-ce que j'ai cheveux d'Héroïne ? Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ? Ils sont très bien mes cheveux, je suis coiffé à la perfection. C'est le blues du dimanche soir. Alors pour vous, parce que pour moi évidemment, je vous le dis, cette semaine on fait un truc avec Rihanna et Beyoncé, on va à Saint-Barthes. On va faire du jet ski à Saint-Barthes, ça va nous amuser. C'est flou, qu'est-ce qui est flou ? L'image est floue ? Non, l'image n'est pas floue. Qu'est-ce que... C'est qui le professionnel de l'audiovisuel ? C'est vous ? Hein ? Avec vos streams à deux viewers ? Ou c'est moi ? S'il vous plaît ? Non mais on va me donner des astuces et des conseils maintenant. Non, non, mais t'es un peu flou. Ah ben faut que tu règles la balance des graves. Non mais s'il vous plaît. Ça fait 20 ans que je fais ça, je peux vous dire, là à l'écran je suis pas flou. Attendez, je vérifie. Non, je suis pas flou. Non, non, je suis bien. Attendez, est-ce que j'ai mis le petit logiciel là qui défloute ? Comment ça s'appelle ? Logitude ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Et les cheveux ils sont très bien. Les cheveux ils sont bien. Je sors de la douche, je me suis mis du gel. Ils sont magnifiques. Non, qu'est-ce que vous avez avec mes cheveux aujourd'hui ? C'est incroyable. Incroyable ça. J'arrive. On s'est pas dit bonjour. On a pas jugé un bureau. Ça critique le physique. Et je vais vous dire un truc. Vous êtes même pas si perspicace que ça. Parce que j'ai changé de lunettes. Personne l'a remarqué. Ah ! Ah ! J'ai changé de lunettes. Pas un mot. Pas un petit... Oh, sympa, tes nouvelles lunettes, elles te vont bien. Non. C'est genre... On s'en fout, on s'en fout. Par contre, j'arrive à l'antenne avec un ch'tard sur le front ou un épi de cheveux. Alors là... Et vas-y que ça se moque. Et le streamer, il a des boutons. Et le streamer, il a... Le polo... Mais le polo n'est pas neuf. Non, bien sûr. C'est un polo Lacoste. Je l'ai depuis 15 ans, celui-là. Il n'est pas neuf. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de démarrer ce stream ? Ah oui, si, attendez. Si, si, j'avais quelque chose. On le fera plus tard. J'avais un truc à vous montrer. C'est Valheim qui m'a envoyé un petit truc sympa. Tout à l'heure, sur l'IA, machin chose. Bon, voilà. Attendez. Non, non. Alors, j'ai changé de lunettes. Et j'ai aussi acheté des lunettes de soleil. Non, mais attendez. Il faut que je vous montre. Je ne vous ai pas montré. Bougez pas. Accrochez-vous au fauteuil. Ah, mais la technologie est extraordinaire. Je me suis acheté une autre paire de lunettes. Regardez ça. Je ne connaissais pas du tout. Vous allez vous moquer parce que vous, vous connaissez. Mais moi, je connaissais. Donc, je me suis acheté une paire de lunettes de rechange. Si jamais, je pète les autres. Je suis comme ça et tout. Je suis là, je suis bien. Je suis tranquille. Je discute avec Scarlett Johansson à la terrasse des deux magots. On est tranquille. Tout d'un coup, le soleil arrive. Qu'est-ce que je fais ? Ça va. Je peux vous dire, l'opticien, il m'a troué. Il m'a montré ça. J'ai la mâchoire qui est tombée sur la table. J'étais, mais épaté. Ça existe depuis dix ans. Excusez-moi, je ne campe pas devant les opticiens. Je ne me tiens pas au courant H24 de toutes les nouveautés en matière de lunétologie. Désolé. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Le soleil disparaît, il y a des petits nuages. Pardon, j'ai échappé. Bon alors, il faut quand même faire un petit peu attention. Mais il faut que je maîtrise le truc. Parce que ça, c'est vraiment bien. Comme ça. Tout à fait, oui. Moi, je suis d'accord avec toi, Scarlett. Non, c'est génial. Pour la voiture et tout, ça doit être vachement bien. Très, très bien. Super. Alors, par contre, je vous confirme. Et là, ça va être le point un peu personnes âgées. Tous ceux qui ont moins de 40 ans, profitez bien. Parce que quand je ne sais jamais si c'est la presbytie ou la myopie, quand les yeux commencent à décliner à partir de 40 ans et on devient presbyte. C'est-à-dire qu'on ne voit plus de près. Et je le dis pour les jeunes qui ne connaissent pas, parce que moi, je ne connaissais pas avant, quand j'étais jeune, naïf et insouciant. À partir d'un certain âge, quand vous êtes presbyte et qu'en plus, vous ne voyez pas trop bien de loin, donc vous êtes myope, je suppose, je ne sais pas. Bon, bref, il vous faut des verres progressifs. C'est-à-dire des verres où, ici, en bas du verre, vous voyez de près et en haut du verre, vous voyez de loin. Alors, ça ne vous parle pas d'une bonne idée ? Vous me dites, oh là, la technologie et tout. Sauf que la technologie, en fait, c'est de la merde. C'est de la super merde, parce qu'au final, vous voyez bien de nulle part. C'est-à-dire, si je suis comme ça, je ne peux pas lire. Si je veux regarder un truc qui est en bas ou loin, je suis obligé de faire comme ça. Alors ça, c'est chiant. Et là, j'ai augmenté la correction. Parce qu'évidemment, la correction, la vue diminue régulièrement tous les ans à partir de 40 ans. Ça se stabilise après 10, 15, 20 ans. Mais ça diminue, ça diminue. Et là, avec une correction encore un peu plus forte, c'est-à-dire, par exemple, je suis ici. Si je veux regarder ici, c'est tout flou. Je veux regarder de côté, là, c'est tout flou. Le verre, j'ai l'impression qu'il est poli ou qu'il y a un truc... Voilà, ça ne marche pas du tout. Donc, voilà, profitez bien de votre vue. Parce que moi, ça m'a surpris. Même pour l'ordinateur et tout. Pour la télé. Pour la télé, je ne pouvais plus lire les sous-titres. Parce que les sous-titres, j'ai une télé qui est assez éloignée. Et je regarde toujours les trucs avec les sous-titres. Et en fait, comme les sous-titres étaient dans la partie basse des lunettes, eh bien, j'étais obligé de regarder comme ça. Enfin, comme ça, là. Comme ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire ? Attention. Mais ma vie... Pour vous dire à quel point j'ai une vie mouvementée. Qu'est-ce que j'ai dû faire hier ? Je vous le donne dans le mille. J'ai entamé l'accrochage de ma télé au mur pour qu'elle soit plus haute, pour qu'elle soit bien au niveau de mes lunettes. Il a fallu visser des chevilles mollies et tout. Ça m'a pris quatre heures. J'étais en pleurs toute la journée. Je me suis couché. J'étais, mais... Complètement ravagé. Je n'ai même pas pu dormir. Enfin, c'est un samedi. Samedi, j'ai percé des trous. Et toi, la perceuse, hein ? Dans le placo-plâtre. Maman, 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 comme ça et tout. Après, vous vous accrochez. Et puis, ce n'est pas droit. Il faut corriger. Et puis, vous vous dites, est-ce que ça va tenir ? C'était vraiment un week-end très difficile. Et là, puisque j'aime bien vous donner mes nouvelles, j'ai aussi eu une journée extrêmement difficile aujourd'hui parce que j'ai passé six heures à reconfigurer Directory Opus. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer Directory Opus pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est vraiment trop bien. On est comme ça. Si on fait ça, voilà, ça marche. Directory Opus. Je vous dis ce que c'est, Directory Opus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Directory Opus, c'est un soft de gestion des fichiers. Ça fait partie de la bureologie parce que vous savez que la qualité du bureau Windows, la qualité des logiciels qu'on utilise pour optimiser son workflow informatique au quotidien, pour moi, ça fait partie de la bureologie. Le bureau, finalement, c'est quelque chose qui est intégralement focalisé vers l'écran et ce qui est important, et ce qui est à l'écran est aussi extrêmement important. Non, Directory Opus, ce n'est pas du tout un truc de vieux. C'est un remplacement à l'explorateur de fichiers Windows qui est pourri. Alors, je l'ai configuré. Regardez ça. Déjà, je le lance en double-cliquant sur le bureau. Ça, c'est extraordinaire. Une fois que vous avez connu ça, vous pouvez plus en passer. Regardez ça. Oh, la beauté. Oh, le minimalisme. Les couleurs. Le thème dark que j'ai fait à la main en m'inspirant des couleurs de Firefox. Six heures de travail. Michael qui dit la laideur. Michael, tu sors. Allez, tu dégages. Je ne veux plus te voir. Regardez-moi ça. Navigation. Double panneau. Évidemment, on est dans le luxe. Qu'est-ce que j'ai dans Steam ? Je n'ai rien de... Hop. Regardez ça. Ici, vous pouvez revenir sur les folders. Là, vous avez tous les favoris. Vous y accédez directement. Hop. Flight Sim. J'y suis tout de suite. Non, Norton Commander, c'est pour les vieux, Resident Evil. Ou Total Commander, c'est pour les vieux. Ça, c'est pour les jeunes. Ils viennent de sortir la version 13 il y a trois jours. Elle coûte 30 euros. Elle est super chère. Mais bon. Alors vraiment, je vous le conseille. Directory Opus. Si vous utilisez l'exploration, si vous avez souvent des opérations à faire sur les fichiers et que ça vous fait chier de cliquer sur les répertoires 25 fois en faisant clac, 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 clac. Directory Opus bien configuré. C'est une merveille. Tu peux le mettre sur Win. Tu le mets sur Win. Au canot 93. Il remplace complètement l'explorer et tu peux vraiment. Un truc que j'adore, c'est pouvoir le lancer en double cliquant sur le bureau. Ça, c'est fantastique. Et le niveau de configurabilité qu'ils ont atteint, la couleur de chaque pixel peut être modifiée. Et là, vraiment, c'est qu'une... C'est ma... C'est moins d'organisation à moi parce que vous pouvez complètement changer. Vous pouvez avoir un arbre de répertoire. Vous pouvez avoir des toolbars où vous voulez. Vous pouvez avoir des onglets. Tenez, par exemple, je ne sais pas si je veux un onglet. Je donne un exemple. Je fais Open in your... Voilà. Vous avez des onglets qui sont ici, qui sont en bas. Si vous voulez les mettre en haut, les onglets, pop, 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 vous les mettez en haut, il n'y a pas de souci. L'onglet, là, vous le déplacez ici. Pourquoi ça ne marche pas ? Bon, bref, normalement, ça doit marcher. Vous voulez créer un nouvel onglet ? C'est génial. Là, le mien est très minimaliste. J'ai dégagé toutes les barres d'étage parce que je voulais juste avoir les fonctions sur lesquelles je me concentrais qui sont en fait toutes ici. Ça, il faut que je corrige un peu ce menu. Il n'est pas beau, mais je vais tout le modifier. Il est extraordinairement customisable. C'est déjà sur Mac, dit un peu au groupe. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai voulu élever un peu le débat en parlant de burologie Windows un petit peu optimisée. Désolé. Restez sur l'explorateur de Windows. Thème par défaut, tout en blanc. Même à la limite, vous ouvrez une petite fenêtre MS-DOS et puis vous faites CD point point si ça vous amuse de passer 45 minutes pour copier un fichier. Très bien. Désolé. J'ai cru pendant un moment que vous alliez pouvoir comprendre et je me rends compte que ça vous passe 50 bornes au-dessus du crâne. Pardon. On va revenir sur des choses un petit peu plus... Voilà. La souris, le clavier, la couleur du tapis. Voilà. C'est combien cette histoire ? Moi, je l'ai eu en réduit qu'à 30 euros parce que j'avais déjà la version d'avant mais c'est épouvantablement cher. Je crois que ça coûte 50 euros la version de base et 50 euros, c'est pour deux ans de mise à jour. Après, il faut recasquer. Donc, c'est super cher. Moi, j'adore. J'ai aucun souci à payer pour ça parce que c'est vraiment un très, très beau programme. Regardez ça. Vous, vous êtes là dans votre barre des tâches Windows. Alors, lancez l'explorateur. Alors, ensuite, je clique sur ces deux points. Ensuite, mon ordinateur. Ensuite, mes documents. Mais bon. Ici, voilà. J'essaye. À chaque fois, j'essaye. Vous savez ? C'est terrible. Parfois, je m'imagine en train de marcher le long d'un beau... Je marche le long du magnifique chemin pavé, goudronné, parfaitement rectiligne qui est mon existence. Et je marche fièrement, je bombe le torse et tout comme ça. comme ça. Et puis, il y a des petits caniveaux de chaque côté. Et puis, tout d'un coup, dans le caniveau, je vous vois. Comme ça. Merde. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui sont à côté de ma route parfaitement goudronnée ? Vous baignez dans votre pisse et dans votre caca. Comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Mais parce que je suis trop bon, trop con. Parce que je suis mais je ne peux pas le laisser dans cet état-là. Tends-lui la main. Tends la main à cette personne en perdition. Et je tends la main. Je tends la main. Parce que c'est exactement chino. Je suis un humaniste. C'est ce que je suis. Moi, quand je vois quelqu'un qui est vraiment complètement perdu, qui est complètement cramé, complètement crouni, je lui tends la main. Et vous levez le regard comme ça. Vous faites... Vous êtes recouvert de croûtes. Vous avez des pulls, des scarabées, des araignées dans les cheveux et tout. comme ça. Et je vois que vous commencez à lever la main pour saisir la mienne. Vous faites... Et au dernier moment, vous me faites... Comme ça. Moi, j'ai proposé mon aide. Vous m'envoyez chier. Pas de souci. Je tourne les talons et je continue à marcher. Je continue à marcher sur la route parfaitement droite, rectiligne et goudronnée qu'est mon existence totalement optimisée. Il n'y a pas de souci. Vous savez quoi ? Je ne me retourne même pas pour vous voir. Je vous entends. Parce que je m'éloigne et je vous entends. Vous êtes là. Mais je ne me retourne pas. Une fois, j'ai voulu vous aider. Il n'y aura pas de deuxième chance. Je suis désolé. Je voulais vous montrer un truc. Je vais le chercher. Où est-ce que c'était ? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà, c'était ça. Alors, c'est Valheim qui m'a envoyé ça. Valheim qui m'a envoyé ça tout à l'heure sur Discord. J'en profite pour dire que j'ai bien une trentaine de messages Discord en retard. Je vais les faire. J'en ai fait quelques-uns cet après-midi. Je vais les faire. Vous inquiétez pas si je ne vous ai pas encore répondu, si je ne vous ai pas encore dit que j'ai pris votre bureau. Ça va arriver très bientôt. Alors, c'est Valheim qui m'a envoyé ça en me disant que ça, c'était un beau bureau minimaliste généré par l'IA il y a un an. Je ne sais pas si Valheim est sur le chat. Je ne sais pas avec quoi il a généré, probablement Mid Journey ou quelque chose comme ça. J'ai lu qu'il y avait le barde de Google qui aussi commençait à faire de très, très beaux, de très, très belles images, quasiment du niveau de Mid Journey. Et donc, ça, c'est une image générée cette année, enfin, là maintenant, d'un beau bureau minimaliste selon l'IA. Et vous allez voir qu'il y a du progrès. Il y a quand même énormément de progrès. C'est vrai que c'est un très, très beau bureau. Très, très beau. Alors, l'écran est un peu oversize, on va dire. Et il y a des trucs que je ne comprends pas ce que c'est. On voit aussi que le clavier est complètement déglingué. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas ce que l'IA a voulu nous dire. On dirait des rétroprojecteurs. Mais par contre, le bureau est très beau. Les caissons de tiroirs, les caissons de tiroirs sont impeccables. Le fauteuil, ça va. Le tapis est bien. Regardez, la beauté du parquet. Ça, honnêtement, c'est plus beau que 95% que ce qu'on voit passer dans l'émission. Donc, c'est pour vous dire. L'IA au niveau bureau logique, elle a largement dépassé les nobodes que vous êtes. Ça, il n'y a pas de souci. Regardez les tableaux. Alors, il y a des petits défauts encore. Évidemment, c'est une IA. On voit que les tableaux ne sont pas parfaitement alignés, mais les couleurs sont jolies comme tout. Les rideaux sont magnifiques. Regardez ça. Il y a même la tringle à rideaux avec le bout de la tringle à rideaux. Le drapé. Le drapé des rideaux est impeccable. Ça, c'est du beau drapé. Vous, vous auriez mis une bâche en plastique. On a tout vu. Mais là, non, c'est propre, c'est maîtrisé. Au niveau rideologique, je trouve que l'IA est déjà extrêmement avancé. Les plantes vertes sont impeccables. Ça manque un petit peu de déco et tout. Après, il y a quand même beaucoup de plantes vertes. Ça va demander de l'entretien. Très, très, très encourageant. Je pense, ça, c'est vraiment mon but ultime. J'espère que d'ici un an et demi à deux ans, l'IA vous aura totalement remplacé. Ça, ça me ferait plaisir. C'est-à-dire que c'est l'IA qui m'enverra des bureaux générés par l'IA et c'est l'IA qui viendra discuter dans le chat pendant les streams. Et vous, vous vous retrouverez tous au chômage. Ça, ça me ferait vraiment plaisir. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Ça serait la fin de la toxicité. Ça serait... Franchement, plus j'y pense et plus je me dis que sans public, ce stream serait vachement mieux. Si c'était juste des IA, ça serait cool. Bien sûr que l'IA prendra des subs Frankie Fox. Bien sûr. Elle prendra des niveaux 3, des niveaux 4, des niveaux 5. C'est l'IA. L'IA, c'est Google, c'est OpenAI et tout. Il y a de la maille derrière. C'est des gros investisseurs. Non, non, ça prendra. Vous inquiétez pas. C'est prévu. L'IA, elle sera contente. Je la ferai rigoler. Je ferai des blagues en rapport avec l'IA. Je sais pas. Je créerai des algorithmes et puis les algorithmes, ils sont faux et tout. Et l'IA, elle rigolera. Elle prendra des sommes. Et je suis sûr qu'elle sera moins pingre que vous. Parce que les niveaux 3 sur ce chat, il y en a un tous les 6 mois et encore en période de pointe quand les salaires viennent de tomber. Bon. Je vous propose qu'on se mette tout de suite. ça va. 21 minutes. On est bien. Je vous propose qu'on passe tout de suite. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Qu'on passe tout de suite. Il faudrait que je fasse une double action d'ailleurs. Ça va être possible parce que là, j'appuie sur deux boutons pour faire ça. Je suis con en fait. Il faudrait que je programme ça un peu plus correctement. Qu'on passe tout de suite au bureau. Alors. Le bureau de l'année 2023 de la Strauss. L'immortel bureau yourte. Et je vous propose que nous passions au premier bureau de ce 17ème épisode. Et c'est... Ah oui. Ah oui, je me souviens quand je l'avais reçu. Ah oui, celui-là. Alors celui-là est impressionnant. Ah, celui-là, il est impressionnant. Vous allez voir. Non, 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 non. Rigolez pas. C'est la pièce d'origine. Notre Kassim qui dit que maintenant il a des draps en percale de coton. Vous voyez ? Quand vous m'écoutez. Quand vous m'écoutez, votre existence est embellie. La continue avec votre explorateur Windows pendant que moi je suis sur Directory Opus. Et puis on se reverra dans deux ans quand vous serez au bord du caniveau. Comme ça. Ça, c'est avant les travaux. Avant les travaux. Vous allez voir. Je me souviens avoir vu passer quand je l'avais intégré au backlog. Vous allez voir. C'est énervé. Pièce d'origine. Donc bon. Pièce d'origine. C'est un garage. Probablement la campagne. Oui, ça, c'est pas le dixième arrondissement à Paris. On en a à peu près sûr. Avec la machine à laver et le ballon d'eau chaude. Une demi-heure de travaux. Deux, trois chevilles mollies. Un petit coup de perceuse. Hop. C'est quand même du bel ouvrage. Il y a plein d'autres photos. On va les regarder. Mais putain, j'avais même pas vu. Il y a le... Il y a un autre écran secondaire pour afficher des informations. Toute la pièce a été refaite. Il y a peut-être la brique qui reste. Non, c'était des parpaings. C'était des parpaings. Peut-être qu'il y avait de la brique quand même qu'il a gardé la brique. Mais... Je sais pas combien c'est de travaux ça. C'est deux mois de travaux un truc comme ça. Là, il faut tout refaire. Regardez le sol. Il n'y avait rien avant au sol. Il y avait des trous dans le sol carrément. C'était... Il n'y avait rien dans l'encadrement ici. Et là, maintenant, il faut poser les fenêtres et tout. Mais il y en a pour... Je pense que c'est... J'y connais rien en travaux. Mais je pense que c'est 10 000, 15 000 euros de travaux pour se faire une pièce à neuf comme ça. La peinture, les fenêtres, ça coûte une fortune les fenêtres. Le parquet, ça coûte une fortune. Les briques, c'est de la tapisserie dit Ellenson, tu crois ? Ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être de la vraie brique. Après, j'y connais rien. Je ne sais pas. Attendez. Est-ce que le schéma se répète ? Moi, je ne vois pas de répétition du schéma. La brique de parement, peut-être. Mais ce n'est pas de la tapisserie. Ce n'est pas du tissu. On est d'accord. Oui, fausse brique. Ça va. Ça ne rend quand même pas trop mal. Si vous me dites Oh non, c'est de la fausse brique. Oh new. Je ne sais plus quoi vous dire. J'aime bien le petit écran. Alors ça, je ne le ferai jamais chez moi parce que c'est inutile et ça gage de l'énergie. Et moi, j'ai une grande conscience écologique. Mais j'aime bien ce petit truc-là qui donne l'heure, probablement, la charge CPU, ce genre de choses. C'est beau de nuit aussi. On va zoomer. On va zoomer. Où sont passés les appareils machinés au chaude ? Ils sont partis dans le bureau. Il les a mis dans le bureau. C'est très, très beau. Très, très, très beau. J'aime bien les petites, les boîtes aux lettres comme ça en déco avec le canard PC dedans. Accroché au mur, c'est vachement malin. La plante verte. Bon, les goûts déco, les goûts musicaux. Bon, Ben Abar, Michael Jackson, Dépêche Mode, Louise Attac et ça, je ne sais pas qui c'est, Battleshoom, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est le bureau de l'UPEC. Un poussou, l'UPEC. L'UPEC, balance-nous la durée des travaux et si ce n'est pas trop indiscret, le budget, parce que je suis sûr que ça pourrait inspirer des gens de claquer 20 000 euros pour se faire un beau bureau comme ça. Ben Abar, ça va, c'est consensuel. C'est des musiques de prof, c'est comme Vincent Delherme. C'est des chanteurs à l'éducation nationale. Le Doty reste clairement le bureau maison de la personne qui était avant Van Life. C'est quand même sympa aussi. Ce sont des pierres de parement, nous dit l'UPEC, rapport aux petites briquettes ici. Salut le barbichou. Donc de nuit, c'est beau. C'est impec. Cable management, impeccable. Alors attendez, j'avais copié-collé le petit message ici. La burologie a changé ma vie. Comme beaucoup de monde, le Doty. Et après plusieurs mois de réflexion et de tests, il est enfin venu l'heure du jugement. C'est nombreux mois à étudier la burologie à l'aide de vos vidéos remplies de sagesse m'ont poussé à étudier les bureaux assis debout. Même si l'utilisation debout ne se fait jamais, ils permettent à l'utilisateur de régler son niveau à la taille idéale. Mal une personne, un mètre cinquante ou deux mètres n'a pas à avoir le même moteur de bureau, blablabla. La chaise est donc réglée en fonction de l'utilisateur et le bureau en fonction de la chaise. Tchac, tchac, tchac. Ok, d'accord. Bon, assis debout. Moi, je trouve que la mode est passée du bureau, du standing desktop. Mais si ça vous éclate, allez-y. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? La mécanique du cœur, je ne connais pas ça. Manao. Et les chansons de Noël. Bon, après, ça fait un petit patchwork déco que je trouve très sympa. Parce que c'est vrai que c'est joli souvent les pochettes d'album. Moi, j'aurais un peu de mal à avoir Ben Abar qui me regarde toute la journée avec ses yeux gourmands, là. Et Michael Jackson caché derrière son masque. Et Louise Attac avec ses yeux après qu'il ait croqué du champi. Oh, regardez ça comme c'est original. Ça doit être l'empreinte sonore de Billie Jean. Je vois Billie Jean de 1982 et je vois un truc et je me dis que ça doit être le... Comment on dit Mano ? Mais j'ai toujours dit Manao, moi. Non, on dit Mano ? Ah, merde. Oh, non, peut-être que je disais Mano. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est ça votre projet dans la vie ? C'est votre combat ? C'est que les gens prononcent bien le nom de groupe breton dont tout le monde se fout. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent de faim pas plus loin que dans le 5e arrondissement à Paris. Et vous, pendant ce temps, vous êtes là Oh, non, non, non. Quoi ? Il a dit Manao au lieu de Mano ? Mais c'est incroyable. Mais appelez-la presse. C'est grave. Ça, ça vous fait bondir de vos fauteuils. Il y a la guerre en Ukraine. Ah, la guerre en Ukraine. Un quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit, le streamer ? Il a dit Manao ? Mais c'est pas possible. Ah, mais moi, vous pouvez prononcer Agbou, Agbao, vous pouvez m'appeler Chantal, Raymond, Josselit, mais j'en ai rien à battre. Mais vous pouvez prononcer comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que moi, je m'intéresse aux vrais problèmes, aux vrais sujets de société. J'ai aucun souci avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souffrance de l'humanité, les problèmes géopolitiques, la haute philosophie. Et là, vous êtes là. Le groupe Breton, c'est Manao. La dernière fois, vous m'avez fait les mêmes trucs avec quoi ? Ah oui, Muesli. Je disais Muesli au nom de Muesli. Vous êtes resté dessus 45 minutes Ah, je m'en étouffe. Vous êtes resté dessus 45 minutes sur le chat. 45 minutes à dire non, mais c'est pas possible. T'as vu, il a dit Muesli. Ouais, ouais, je sais, c'est fou. Qu'est-ce qu'on fait ? On va manifester. Je me suis dit je vais aller sur stream et je vais aller sur Twitch et sur Twitch, je vais être confronté voilà, à des esprits aiguisés. On va parler de grandes politiques, on va parler des grands sujets de société, c'est ça. Non, les noms des groupes bretons que tout le monde a oubliés depuis 20 ans. C'est comme ça, je ne peux rien y faire. Alors, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la barre des tâches en haut. Alors, il utilise probablement, tu me confirmeras le PEC. Le PEC, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit le PEC sur le coût des travaux et la durée. Est-ce qu'il a répondu ? Vous êtes encore sur la prononciation. C'est, c'est, voilà. Non, vous ne voulez pas répondre à ma question, vous vous en foutez. Allez-y encore, Manao, Pokémon, Buesli, tout ça. Non, mais il a fait ça au Blackouille, mais ça doit coûter de l'argent. Le PEC, re-réponds-moi, s'il te plaît, pour qu'on sache combien ça a coûté. Non, je n'ai pas en tête le budget que pour le bureau. Ouais, donc ça a dû coûter une blinde, mais comme il est développeur HTML à 5000 euros par mois, il ne va pas nous le dire. Ok. 100 000 pour toute la maison. Ouais, mais c'est toute la maison. Vu ce que tu as fait dans ton garage, probablement que tu t'es installé des termes romains dans ta salle de bain, avec des jacuzzis à 12G, des trucs comme ça. C'est... Oui, Dev HTML, c'est vrai en plus. On la reconnaît, on la reconnaît tout de suite. Le PEC, tu utilises quoi pour ta barre d'étage en haut ? Je pense que tu utilises Start All Back avec la petite astuce des segments dynamiques. Mais si ce n'est pas ça, je suis curieux de savoir le soft que tu utilises. Parce que ça m'intéresse d'avoir les petits écarts comme ça. Parce que je ne réussis pas à l'avoir sur ma barre d'étage. Enfin, je ne réussis pas à avoir d'options pour bien régler comme je le veux. Ok. On parlait un peu technique avec le PEC. VBS qui dit le PEC, tu utilises quoi pour l'explorateur ? Oui, exact, mais avec Display Fusion. Avec Display Fusion, donc Display Fusion, c'est un logiciel qui sert normalement à gérer deux moniteurs pour séparer mon écran en plusieurs zones. Donc, ça veut dire que tu as deux barres d'étage comme ça ? Oh, ça va être compliqué ton setup là. Mais en tout cas, c'est joli. J'aime bien. Moi, j'adore les barres d'étage juste sur une partie de l'écran. Parce que je trouve que c'est ridicule d'avoir la barre d'étage qui prend toute la largeur. Tu as 90% de la barre d'étage qui est inexploitée forcément. J'aime bien, je voudrais bien avoir une barre d'étage bien centrée, bien cool. Avec Display Fusion, je pense que ça ne m'aidera pas sur mon écran parce qu'il n'est pas super large. Tu peux séparer un écran avec plusieurs Display Fusion au pixel près. Ah, ou alors peut-être que tu as fait comme ça en fait. Que tu as séparé tes écrans comme ça. C'est-à-dire là, tu as l'écran 1, là tu as l'écran 2 et là tu as l'écran 3. Si c'est ça, c'est vachement mal. Ah, si c'est ça, c'est cool. D'accord, ok. Mais alors du coup, j'ai une question. Si tu veux... Ben non, remarque, il n'y aurait pas de problème. Tu peux quand même afficher, par exemple, une fenêtre ici, entre les deux écrans. Par contre, si tu maximalises une fenêtre, elle va prendre que cette zone-là. Ou que cette zone-là. Tu peux juste que masquer la barre d'étage Hydra Colux. Oui, vas-y Hydra Colux, fais-moi une leçon sur les barres d'étage Windows. Vas-y, envoie-moi un petit essai de 80 pages pour m'expliquer comment ça se passe. Moi qui suis le plus grand spécialiste français de la barre d'étage Windows, et puis, on en discutera au prochain stream. Ouais, c'est comme... Ouais, ok, d'accord. Ah, je vais essayer ça, alors. Alors moi, j'ai pas un écran très large, j'ai un écran immense, mais il n'est pas très large. Mais du coup, ça pourrait peut-être effectivement me limiter à avoir une barre d'étage comme ça. Il faut voir, peut-être avec Fancy Zone, peut-être avec le Fancy Zone des Power Toys, après, tu peux... Tu peux splitter en hauteur, largeur, et un double clic sur la fenêtre, la mets en pleine page dans la zone. Ouais, ok. Ah, c'est pas con. Avec Display Fusion plus peut-être Fancy Zone, il y a peut-être moyen de faire un truc ultra opti. Ah, ça m'excite. Ah, je vais essayer juste après le stream. En plus, Display Fusion, j'ai une licence, parce que c'est payant aussi, ce truc. Bon, et les bureaux, dit Brett Sinclair. Tiens, regarde, ce bureau, il est pour toi. Hop, voilà, c'est cadeau, juge-le, envoie-le au new, relaxe-le. Pareil, tu m'envoies un petit mot, tu m'expliques sur Discord ce que tu as fait, on en discute au prochain stream. Sinon, barre d'étage sur le côté, dit Jibli01. Non, pareil, ça prend trop de place. On a des écrans gigantesques et on a des barres d'étage qui prennent soit toute la largeur, soit toute la hauteur et honnêtement, c'est de l'espace gâché, c'est pas opti et moi, ça me rend fou. Alors, revenons à ce bureau. C'est un très, très beau bureau. Bon, voilà, le Dell gigantesque, très bien. Voilà. C'est beau, c'est classe sur la photo. Moi, j'en aurais pas l'utilité, surtout avec mes lunettes où je peux plus voir sur les côtés. Le bureau, le plateau impeccable. Ça, ça doit être le Nufi, R75, je pense. Tu confirmes ou t'affirmes le PEC. Là, c'est la Logitech Gaming. Je l'aime pas parce qu'elle est trop lourde, mais très bien. Les petites décos classiques, le tapis de souris. J'aurais pris un tapis de souris de couleur claire. C'est juste un micro-détail, le PEC. Micro-détail. Ah, c'est le V2, donc le dernier, le dernier, le dernier Nufi qui est, paraît-il, vachement bien. C'est dommage qu'on voit pas ce qui est écrit ici. Là, ça doit être le système. Toutes les infosystèmes. Et ça, peut-être que c'est, je sais pas, Twitter, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, le petit... Bon, moi, je trouve... C'est joli sur la photo. Ça fait classe. Mais c'est quand même un peu l'électricité gâchée pour pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire, le PEC 18416 sur 18426 ? Qu'est-ce que c'est, ce stat ? Que sont ces stats ? C'est son salaire. Ça doit être ça, c'est son salaire de développeur HTML. Son salaire hebdomadaire. Ce sont les comptes traités de mes clients. Ah ouais ! Ah bah, t'en as du client, dis donc. Bah écoute, on est content pour toi. On va revenir en photo d'avant. Bon, alors, très bel éclairage. Très bel evening lighting environment. Impeccable. On devine évidemment qu'il y a à la fois un LED strip à l'arrière du bureau et un autre LED strip à l'arrière du moniteur. Probablement un Philips U ou alors un truc de base qui fait pas la synchronisation. Mais en tout cas, l'effet est très réussi. Alors, effectivement, la tour est... C'est Alienware. Alienware, je suis pas un grand spécialiste hardware. Je suis quand même plus un spécialiste hardware que tous les gens du tchat, bien sûr. Mais c'est pas... C'est pas une marque qui a une très bonne presse, Alienware, sur tous ces modèles-là qui sont très très chers. Ça, c'est un coût à 2 000 euros. Enfin, c'est des machines hors de prix qui, généralement, en plus, sont pas fantastiquement bien construites. J'eus t'aimé. J'eus t'aimé. Ou jus aimé. Ou jus aimé. Vous choisissez. C'est en snack libre-service. J'eus aimé une fractal-norse. Ça aurait été tellement plus classe. Surtout avec ce meuble. Là, on serait resté dans les... On serait resté dans le bois. Et ça aurait été très cool. Mais bon... Personne n'est à l'abri de faire de temps en temps un petit impair en matière d'achat informatique. Au moins, on sait que c'est puissant, les Alienware. Il y a toujours une grosse carte graphique. C'est du... C'est du PC pour bourrin, du PC pour influenceur. OK, très beau. J'aime bien le petit tour de la fenêtre en jaune. C'est original, mais ça fait un beau cadre. Très bien. L'étagère, ici, c'est joli. Regardez la déco. Un petit truc canard PC. C'est une autre étagère, ici. Franchement, ça, très bonne idée. C'est de bon goût. Il manque peut-être un tapis sous le fauteuil. Et le fauteuil, on est sur le M-Body de Herman Miller Logitech. 1006. 9. Donc, il y a quand même un peu de... Il y a quand même un peu de pognon. Et il faut se dire qu'on vient de ça. Moi, vous me demandez de faire ces travaux. Je m'effondre. C'est-à-dire, avant même d'avoir commencé à percer le moindre truc, je m'effondre en larmes, je me mets en position fétale et je pleure pendant 48 heures. Je ne comprends même pas les gens qui sont capables de faire des travaux. Percer un trou dans le mur, pour moi, c'est un traumatisme. Et il y a des gens qui font ça. Eh bien, écoute, le PEC, c'est du fort bel ouvrage. Bravo à toi. On ne voit pas le cable management sous le bureau, mais je suppose qu'il est impeccable. Là, on a la gaine. Et puis, je crois qu'on a fait le tour de ce magnifique bureau. Bon, évidemment. On relaxe, mais était-il la peine de le préciser ? Bien sûr, Yoni 1985, pardon, qu'on est sur un gothi. Si ça, ce n'est pas sélectionné pour le gothi, ne serait-ce que pour la valeur travail, pour les générations futures, pour tout ça. C'est impressionnant. si vous avez un garage pourri où vous entreposez vos merdes, comme le font souvent les gens, ça, ça me rend fou. Les gens qui ont des belles maisons avec des garages gigantesques, ils ne mettent même pas la voiture dedans parce qu'ils laissent la voiture dehors dans l'allée du garage et leur garage, ils s'en servent de dépotoir. Mais vraiment, c'est la brocante. Ces gens, ils ont récupéré l'armoire normande de Mamie, les meubles de jardin du tonton et puis ils entreposent tout ça et c'est poussiéreux, c'est dégueulasse. Je connaissais un pote, il avait son garage, c'était deux fois mon studio. Il avait un garage gigantesque, c'était deux fois mon studio. C'était un entrepôt, c'était un garde-meuble. Un garde-meuble pour meubles pourris. Vous ne vous rendez pas compte de votre chance, vous qui avez du mètre carré en province. Un poussou à l'EPEC, merci de nous avoir envoyé ton beau bureau. Alors ce qui est embêtant, plein de bonheur évidemment, ce qui est embêtant, c'est qu'on a commencé là-dessus. Là, cette émission, ça va être, ça va, voilà, on a atteint le pic et là maintenant, ça va descendre parce que je suis à peu près certain que le prochain bureau ne va pas être au niveau. On va voir ça tout de suite. On se fera plaisir. Attention. Alors là, il n'y a pas eu de travaux. Il n'y a pas eu, il n'y a rien eu. Là, c'est-à-dire, on a posé les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé cette merde-là ? Qu'est-ce qu'il est sur le chat ? Il y a tout. Ce n'est même pas un bureau, c'est une desserte informatique des années 90 comme on ne veut plus en voir dans la France d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Parce que la France, c'est quand même une start-up nation moderne maintenant. Ça, on ne veut plus le voir. Le fauteuil Ikea, immonde. Alors, on parlait des tours Alienware discutables. Mais regardez-moi ça. Il y a encore les lecteurs CD. C'est quasiment du vintage. J'en profite pour dire que j'ai reçu plein de photos pour un prochain tribunal des bureaux vintage. Si jamais vous avez, si vous retrouvez dans vos vieux albums photos des photos de votre bureau informatique des années 90 ou des années 2000 ou du début des années 2010 avec les vieux périphériques tout pourris, n'hésitez pas à me les envoyer. On fera un tribunal des bureaux vintage dans 2-3 épisodes quand j'aurai assez de contenu. Mais là, j'en ai déjà pas mal. Je remercie d'ailleurs les gens qui m'ont envoyé sur Discord. C'est très gentil à eux. Oui, il y a lecteur CD, enfin, lecteur DVD. Par contre, pour le clavier, alors le bureau, c'est ignoble. Les câbles, ça pend n'importe comment. Le fauteuil, il vaut 25 euros à la brocante. mais on se fait plaise avec un écran qui me semble courbé. Il est courbé, c'est pas moi qui... C'est pas la lentille qui est déformée ou quoi que ce soit. C'est un écran courbé. Ce qui est complètement inutile vu la taille de l'écran. C'est ça, il est courbé. Donc, écran courbé, on n'a pas hésité à payer 30% plus cher pour avoir la petite courbure qui fait bien. Le clavier, alors je ne reconnais même pas la marque. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un Transformers. C'est peut-être un truc chinois, un clavier mécanique chinois à 20 euros acheté sur Alibaba. Je ne pense pas que ce soit la marque d'un gros fabricant. Vous reconnaissez ça, là ? Thermaltek ? C'est une horreur. Oui, on dirait le logo Tesla. Exactement. Red Bull. C'est une horreur, ce clavier. Il est, mais c'est une monstruosité. Donc, on s'est fait plaisir avec l'écran, avec le clavier. Par contre, le casque, trois bouts de scotch, ça fera l'affaire. Eh bien, eh bien, d'accord. Les bouteilles à vape, le réveil vintage aussi, là, c'est un bordel innommable. Évidemment, pour optimiser l'espace genoutal, on a mis l'imprimante en plein dedans. Voilà, comme ça, on tape sur le PC, clac, 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 clac. Et puis, tout d'un coup, on veut se lever, on veut bouger un peu, et clac, comme ça, on a la rotule qui vient s'éclater contre l'imprimante. On est content, c'est tout petit, c'est efficace. Carrelage, évidemment, carrelage, le carrelage aussi appelé le revêtement des seigneurs. Rien n'est plus agréable qu'une maison intégralement carrelée. C'est chaud, c'est doux, c'est coucouning, ça fait lounge. Moi, je suis désolé, j'arrive dans une maison entièrement carrelée, je me dis, ah ouais, ici, c'est lounge. Ici, on va chiller, relax. La Multiprise, on n'en parle même pas. Il y a une belle télé, je crois que, ouais, enfin, je n'y connais rien en télé, mais ça doit être une jolie télé. Tribunal des bureaux 06, il y a deux ans déjà que le temps passe vite. On regarde juste comment il organise son petit PSOM cinéma. Ok, ok. Ouais, Firefox, tout bête. Très bien. Et alors, ce qui fait plaisir, ce qui fait plaisir, c'est que la poussière a été faite. Alors, elle a été faite juste ici, probablement à la main, comme ça, puisqu'on voit encore les traces de doigts, mais tout autour. Là, vous avez, écoutez, vu la différence de couleur, j'ai fait quelques études en poussiérologie, vu la différence de couleur, c'est au moins un an et demi de poussière. Alors après, ça dépend des régions, est-ce que vous laissez les fenêtres ouvertes très souvent, est-ce que vous passez beaucoup de temps dans votre maison, tout ça. Mais là, c'est-à-dire, la poussière a carrément fait changer le meuble de couleur. Là, on se dit, il est sympa ton meuble en bois avec un plateau gris. Et en fait, on se rend compte que non, le plateau, il était noir. Un petit coup de plume avant la photo. Un petit coup de plume. Ça ne fait pas de mal et vous aurez moins d'as. Là, on a une zone... Les lunettes 3D. Les lunettes 3D. Elles n'ont pas bougé de cet endroit, je peux vous le dire. Elles n'ont pas bougé de cet endroit depuis 15 ans. C'est le frère de Hermes El Barbichou. Un poussou El Barbichou. Eh bien, écoute, on ne choisit pas sa famille. C'est ainsi. Il faut faire avec. Là, c'est... C'est un bureau... C'est un bureau de province ? On la sent, la province. Moi, je la sens. Est-ce que je me trompe, El Barbichou ? Est-ce que je me trompe ? Bien sûr que non. Non, non, ce n'est pas avant-après. Kind of Magic. Ça, c'est le centre Loiret, ça. Ça sent le pavillon, quand même. Non, carrelage, carrelage, ça sent la grande maison. Ça, c'est... Vous retournez l'appareil, vous avez 400 m² sur surface habitable. Ça, c'est de la grande maison. Regardez rien que cet espace-là. Carrelage, c'est grande maison. Mais, il faut... Là, il faut se sortir les doigts d'uc. La desserte informatique en 2024, c'est plus possible. Là, limite, tu mets un petit plateau comme ça, si tu ne peux pas changer d'espace, un petit écran super large, et puis, ce n'est plus les mêmes limonèdes. Je n'ai pas les âmes. Je mise sur un appartement banlieue ouest d'une ville de province. Peut-être le... Ouais, le centre. Le centre. Qu'est-ce qu'il y a au centre ? Qu'est-ce qu'il y a comme ville au centre ? Je ne sais pas. Mais un peu de soleil. Donc, le centre-sud. New York. Ça pourrait être New York. El Barbichou a répondu. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il a répondu, El Barbichou ? Hop ! Ça défile trop vite. Province, bien sûr, mais laissez aller sans doute. Et pour sa défense, c'est un appartement de 50 mètres carrés. I stand corrected. Appartement, appartement de 50 mètres carrés. Moi, je n'imaginais pas, pas du carrelage. Après, 50 mètres carrés, c'est confort. 50 mètres carrés, si on vit seul, c'est bien. Un poussou, un Barbichou. Merci de nous avoir envoyé le bureau de ton ref. Je ne sais pas quoi te dire, Barbichou. Moi, mon ref, il m'invite chez lui et il y a ça de poussière. je lui mets un pain et je lui dis que je vais lui piquer l'héritage. J'annonce cash. Je lui dis, je vais me battre pour l'héritage. Regarde-la. Regarde-la aussi. Voilà. Ça aussi. Ça, c'est de la poussière. Ce qui est étonnant parce que il n'y a pas l'air d'avoir de poussière sur le clavier, sur le truc informatique. Regardez-là. On voit le reflet et tout. Peut-être l'imprimante, elle a pris quand même. Là, il y en a. Là, le PC, il doit monter à 110 degrés quand on joue à Far Cry et les ventilos, ils doivent turbiner parce qu'ils n'ont plus d'air. C'est ça, notre spam. Ouais. Bon. On l'a new fait. Un pouceau Barbichou. Plein de bonheur à ton frère. Plein de bonheur à toi. Plein de bonheur à toute ta famille. L'humanité est belle dans sa diversité. Et on passe à la suite. Oh. Changement d'ambiance. Une petite musique de jazz se fait entendre. On est bien. On a tiroté un petit cognac. Bon, le cognac, c'est dégueulasse. Mais alors, c'est le bureau de Dr. Fouf. Un poussou. Dr. Fouf. De loin. Mais un poussou quand même. Eh bien, ma foi, c'est joli. Oh, et puis le... Alors moi, ce qui me plaît beaucoup là, tout ça, c'est très joli, mais le sol noir, je ne l'aurais pas fait chez moi. J'aurais eu peur. mais le sol noir, c'est du carrelage, c'est du faux parquet, c'est du parquet, c'est du lino. Oui, encore un Nufi, dit Limor. Bah, c'est normal, ils sont tellement beaux, ils sont tellement beaux leurs claviers chez Nufi. Après, il paraît que leur service après-vente est catastrophique. C'est des Chinois, c'est une marque, c'est complètement chinois. C'est du lino, nous dit Blinous. T'es allé chez... T'y allé ? Chez... J'ai déjà oublié le prénom... Dr Fouf. Comment ai-je pu oublier Dr Fouf ? Est-ce que t'es allé chez Dr Fouf, Blinous ? Peut-être que c'est ton cousin, comme ça. Moi, ça me plaît beaucoup et je trouve que ça rajoute énormément de classes à la photo. Donc, le clavier, Clavier Nufi, je t'encourage à aller voir leur site web, ils font des jolis claviers. Bon. Le fauteuil a l'air impeccable. La déco est... C'est du carrelage, nous dit Dr Fouf. Bon. J'ai dit du mal du carrelage précédemment, mais carrelage noir comme ça, même si ça fait froid aux pieds, ça rend très très bien. La config double écran, alors, il y a un petit problème d'angle ici, on ne va pas se mentir. Ici, on voit qu'il y a au moins 15 degrés d'écart. Pourquoi est-ce que tu m'as mis ça, toi ? Comme ça, merci. Mais, ça passe. Le déco est très très joli. On a tout, on a des avions, la lave à lampe, le chimpanzé. Oh, elles sont jolies ces petites enceintes. On ne les a jamais vues, celles-là. Donne la référence, s'il te plaît, Dr Fouf. Ça pourra intéresser les gens, ces petites enceintes qui peuvent bien se placer sous les moniteurs. Si elles ne sont pas pourries, parce que si c'est du Alibaba à 20 euros, évidemment non, mais qu'est-ce que c'est ça ? Vous voyez ? Oui, l'écran est trop penché vers l'arrière. Bon, c'est un petit détail. Boston XS, les enceintes. Alors, rien qu'au nom, ça doit être super cher. Je vois Boston dedans, je me dis, ah, ça doit cogner. Ça doit être les petites enceintes, mais avec un prix à 400 boules. Un scanner ? C'est un scanner, ça ? C'est dommage, un scanner sous l'écran ? C'est un Radio Réveil Vintage. OK. Je préfère ça. Un scanner, franchement, j'aurais été déçu, parce qu'on ne met pas un scanner ici. Mais tu me dis, Radio Réveil Vintage, donc là, on est dans la déco. Très bien. Impeccable. Étonnant, bizarre, mais Radio Réveil des années 80. OK. Très bien. Les posters ici, ça, très bien. Never give up, thank you. Tout à fait. Voilà, la déco, impeccable. Les petits posters, Hubble, Spitzer, et Web. OK. Donc, ça doit être des trucs en rapport avec l'espace. Oui, on voit, là, il y a le petit autocolle en NASA. C'était trop beau. C'est le Radio Réveil d'un jour sans fin, dit Kind of Magic. Merci pour la précision, Kind of Magic. C'était trop beau. Tout était bien. Tout était bien. C'était impeccable. La plante verte, l'avion en bronze cuivre, superbe. On se dit, non, on a affaire à quelqu'un de sérieux. Et puis, voilà. Je suis robot. Gold aura, que tu nous sauveras. tu m'aurais mis une petite statue. Tu m'aurais mis, je donne un exemple. Un buste de Nicolas Sarkozy. Un joli buste. Une belle matière. Ici, tu nous aurais mis un buste de Laurent Wauquiez. Je suis désolé. Ça aurait eu plus de classe que du Gundam. Et c'est pas politique de dire ça. Ça n'a rien à voir. Oui, ou un buste Gérard Larcher. Alors, le buste Gérard Larcher, il n'aurait pas tenu ici. Mais Sarko là, Laurent Wauquiez ici. Et tout de suite, on restait dans cette ambiance feutrée. Parce que, moi, je trouve que ce bureau, il y a un côté lounge, mais lounge de droite. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté maléfique du carrelage noir qui me fait dire ça. mais je trouve que voilà, c'est un c'est un bureau jeunesse du RPR. Jazz et l'université d'été de l'UMP. Non, bien sûr, non, docteur Fouf peut tout à fait être de gauche, bien sûr. Mais, bon, les figurines Gundam, c'est un peu dommage, mais voilà, ça rappelle l'enfance. Qu'est-ce que j'ai, moi, qui peut rappeler l'enfance chez moi ? Eh bien, rien. Vous savez pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que moi, je ne regarde pas vers le passé. Moi, je regarde vers l'avenir. Les Game & Watch, en dessous. À la limite, c'est les petits Legos. Regardez, c'est joli, ça, c'est quoi ? On dirait des Legos Daft Punk. C'est original. Vous confirmez que ça existe ? Les Legos Daft Punk ? C'est sympa. J'aime bien. C'est mignon. Et là, les Game & Watch aussi, ça aurait pu passer sans problème. Parce qu'on était un peu dans le côté, on a un peu ce côté industriel avec le vieux radio réveil, l'avion en cuivre, comme ça. Mais les Gundam, moi, je trouve que c'est dommage. On ne va pas lui en tenir rigueur, évidemment, c'est un très beau bureau. On a d'autres photos à regarder, d'ailleurs. Très, très beau. Vous voyez, le drame de la barre des tâches en largeur totale sur un écran large. Regardez ce gâchis d'espace, alors que si tout était regroupé ici au centre, ça serait bien plus classe. C'est dommage. Ce n'est pas la faute, évidemment, de Dr. Fouf. C'est la faute de Microsoft. Le Cable Management. On pouvait s'y attendre, être impériale. Mais attends, ce n'est pas du carrelage, ça. Dr. Fouf, ce n'est pas du carrelage. On voit des traces de trucs de bois. Là, ce n'est pas du tout du carrelage. « Si, si, » dit Dr. Fouf. « Moi, je n'ai jamais vu du carrelage. Pour moi, le carrelage, c'est une surface lisse. Et là, on voit qu'il y a un petit relief, des petits creux. Carrelage imitation bois. Ça existe ? Non, mais il faut arrêter. Non, mais carrelage imitation bois. Mais t'es du bois, mais t'es du parquet. Moi, je vais sortir un carrelage qui imite du bois, qui imite du lino, qui imite du tissu, qui imite du béton ciré. Allez, hop là ! Carrelage imitation bois. Alors, ça me l'aura toute faite. On voit que la tour a été placée de manière intelligente puisqu'elle n'est pas dans l'espace genoutal. Elle est un peu dans l'espace piétal, mais ça va. Mais elle a été mis derrière le meuble sur son petit support pensé exprès pour elle. Elle a un petit trône. Ça, c'est très bien. Et elle est très minimaliste. Je ne reconnais pas la marque. On reconnaît juste un octua ici. Mais j'aime bien que la tour, elle n'est déjà pas sur le bureau, c'est bien. Mais même si elle est en dessous du bureau, on l'a quand même poussée un peu loin parce qu'il n'y a jamais de l'intérêt à exposer une tour comme ça. Ah oui, le bois imitation carrelage, le carrelage imitation bois, je suis choqué. Parce qu'il y a du lino imitation bois, du lino imitation carrelage. Vous savez, on vit dans une société de faux semblants. Plus personne n'est honnête. Tu arrives chez quelqu'un, tu te dis, oh dis donc, il est joli ton parquet. Et là, la personne te dit, non, pas du parquet. Carrelage imitation bois, figure-toi. Oh ! Moi, je me sentirais déboussolé. Alors évidemment, tout est propre, mais après, c'est le piétement du bureau, le mien, je suis sûr. Je vais passer mon doigt sur le piétement du bureau et on va voir s'il y a de la poussière ou pas. Il y a rien. Il y en a un tout petit peu. Un tout petit peu, un tout petit peu. Et pourtant, j'ai fait le ménage il y a deux semaines, quelque chose comme ça. Un petit coup de chiffon avant la photo, mais c'est vraiment histoire de couper les cheveux en quatre. Ça, c'est quoi ça ? Quoi ça sert ? Une manivelle ? Ça ressemble un peu à un micro, Bastafunk, c'est pour ça que je demande. Levier pour déverrouiller le bureau, dit Kale Manudo. OK. D'accord. Ah oui, parce que ça doit être un bureau assis debout. Quoique, est-ce que c'est un bureau assis debout, ça ? Ouais, si c'est un bureau. Je n'ai pas vu le moteur, je ne vois pas le moteur et tout. Manivelle pour lever le bureau. OK, donc on lève le bureau en manivelle. Toujours la mode des bureaux assis debout. On a une autre photo. Petit glamour shot. On voit qu'il y a une fenêtre à côté, c'est un étage, et puis il y a l'air d'avoir un peu de terrain. Très bien. Monsieur est casquologue. Alors là, évidemment, ça, ça doit être 400 euros, ça, ça doit être 2000 euros. Encore un développeur HTML qui ne sait plus quoi faire de son pognon. Là, on a le caisson de tiroir. Je pense que c'est le caisson de tiroir habituel IKEA. Il est joli ce poster aussi. Très joli. Bon, c'est très classe. Et là, la déco, si jamais, si jamais, donne la référence, ou le site web où tu l'as acheté éventuellement, Dr. Fouf, si jamais, les gens, parce que c'est vrai que c'est joli, ces petits, ça pourrait être joli chez moi. Voilà ça. Justement, vous savez, hier, j'étais dans ma chambre et j'admirais ma magnifique télé, enfin, ma vieille télé, mais magnifiquement accrochée au mur avec un cable management évidemment impeccable. Et je me disais quand même, ça manque un petit peu de décoration. Alors, j'ai quelques posters, j'ai des tableaux, des trucs de peintre. Mais je me disais qu'il me faudrait des trucs accrochés au mur et je n'ai aucune idée de quoi accrocher au mur. Aucune. À part des toiles de maître. Des fausses, des reproductions évidemment. Mais c'est le seul truc que je juge digne de mes murs. Mais ça, c'est joli. Je ne connaissais pas le télescope spatial Spitzer. J'en ai jamais entendu parler. Alors, probablement que je suis nul, je n'ai pas une... Voilà, mais... C'était le truc qui était avant Hubble peut-être ou c'est le truc qui prévoit d'envoyer après le web ? Le paper sur le PC est de l'artiste d'Angers, un artiste français. Oh ! Tu connais 800 tonnes, Agbu, il fait des dessins de sous-marins et autres gros bateaux. Non, mais je n'ai pas envie d'avoir un engin militaire. Je n'ai pas envie d'avoir des engins sur mes murs. En fait, moi, j'ai envie d'avoir des beaux paysages. Voilà, j'ai... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un beau truc que j'avais acheté en Chine qui est magnifique. Un beau paysage avec des cerisiers en fleurs, tout ça. Et là, j'ai une toile de monnaie, une reproduction d'une toile de monnaie que j'aime beaucoup. Mais d'autres trucs, non, je ne vais pas vous montrer Bobby Mike parce que c'est mieux que vous imaginiez ça dans votre tête. Non, des miroirs, ce n'est pas très feng shui, les miroirs. Des puzzles au mur. La vague de monnaie. Oui, évidemment, tout le monde aime la vague de Picasso, mais c'est trop classique. Il faudrait que j'accroche. C'est vrai que c'est... Après, c'est vrai que il ne faut pas non plus en avoir trop. Je n'aime pas. Moi, je trouve que quand on arrive dans une pièce qui est surchargée en tableau, ça devient un peu claustro. Mais là, il n'y a pas trois petits tableaux comme ça. Le docteur Fouf, il a fait du très beau travail. Un peu claustro. Évidemment, sans aucun souci, c'est relaxé des deux pieds, des deux mains. Ce que je voudrais mettre, j'ai un mur entre ma porte d'entrée, enfin, entre la porte de mon entrée et ma cuisine. Et sur ce mur, j'ai envie de mettre des tasseaux, des tasseaux en bois pour l'habiller, pour juste faire un petit peu de relief. Pas mettre un tableau, mais des tasseaux comme ça. Ça, ça me fait fantasmer. Mais alors, le temps que je me décide à bricoler pour poser des tasseaux sur un mur, c'est trop pour moi. Des tasseaux de 12, Kalemanoudo. Peut-être du 14. J'hésite entre le 12 et le 14. Il faut prendre les mesures. On dit tasse à eau. à Poussou, à Docteur Fouf. Encore un bureau, encore un sérieux concurrent pour le Doty 2024, je pense, parce que ça, c'est vraiment un bureau qui a été fait avec énormément de goût. On ne voit pas trop l'ensemble, on ne voit pas trop la pièce, mais si on se focalise uniquement sur le bureau, quand même très, très beau. Peut-être, on peut regretter que le rétro-éclairage ici soit arc-en-ciel. Un rétro-éclairage d'une couleur fixe m'eut paru plus judicieux. Mais c'est du détail. Évidemment, ce bureau est très largement relaxé. Un pouceau à Docteur Fouf et je vous propose que nous passions à la suite. Avant la burologie. Bon. Ce n'était pas épouvantable, mais ce n'était pas non plus j'ai gêne, notamment au niveau du cable management. Qu'est-ce que c'est que cet écran ? Je ne reconnais même pas l'application. On dirait un Windows, mais avec des bugs du driver graphique. Ah. Non, je ne réussis pas à lire. C'est du chinois, non ? Ça doit être un Linux chinois ou quelque chose comme ça. C'est Facebook ? Non, la photo est un peu moche, Sandy Kounette, on est d'accord. Mais on va voir, il y a du carrelage aussi, mais on va voir si la burologie a illuminé son existence. C'est mieux. C'est mieux. Encore un Nufi. Il faut que je me fasse ponso par Nufi, moi. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Les enceintes sont très, très belles. Beaucoup, beaucoup les enceintes. Elles sont magnifiques, ces petites enceintes. On les avait déjà vues passer. Je ne me souviens plus de la référence, mais elles sont très, très belles. Du coup, attendez, je peux le refaire. Peut-être que dans 5 ans, il y aura encore, voilà, ça fera la chaîne, ça fera la chaîne de l'infini. Non, évidemment, c'est mieux. Je voudrais bien qu'on voit l'ensemble, parce que là, le plan est un peu trop serré. Ok, si, ok, ok, ok. Photo est un peu sombre, mais c'est un beau bureau. Il a réussi à le mettre en AZERTY. Mais c'est fini, l'AZERTY. On est en 2024, Démétri en 69. Tous les cool kids sont en QWERTY. Mais évidemment que je suis en QWERTY, AZERTY, c'est fini. Vous prenez un clavier QWERTY avec les pilotes français spéciaux pour faire les accents, et puis ça roule. Et comme ça, vous n'avez plus à rebinder vos touches à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort et qui ne supporte pas l'AZERTY. Mais enfin, je vous l'ai dit plusieurs fois, suivez un petit peu. La pièce est très jolie, Tarbuc, je suis d'accord avec toi. Alors là, il y a beaucoup de tableaux. C'est de l'abstrait. Peut-être que c'est ce ça décor sans rien évoquer. Donc c'est impeccable. c'est ce que je veux. Je veux une décoration sans personnalité. La pièce est très jolie et puis on voit qu'il y a peut-être une petite véranda ou un petit jardin d'hiver ici. Le canapé est très joli. On a envie de s'y... Il a l'air très profond. On a envie de s'y reposer. Et le bureau est très bien intégré puisque ce n'est pas un bureau... Il aurait pu coller le bureau... coller le bureau contre le mur. Mais là, j'aime bien le fait d'avoir le bureau dans cet angle-là avec la rangée de plantes vertes ici qui fait une petite séparation avec l'espace canapé. Je trouve que c'est... impeccable. OK. Donc là, on situe mieux la pièce. On voit que là, il y a le canapé. Ici, il y a la télé. Là, vous avez le dehors. Donc... C'est joli. Non, c'est bien. C'est bien. C'est que la photo est sombre surtout. C'est pour ça que je n'ai pas... Je n'ai pas un coup de cœur tout de suite. C'est que la photo est un peu... Il y a un peu trop de rouge. C'est un peu sombre. Mais il y a de la plante verte. L'écran, l'espace en dessous est libéré grâce à l'utilisation d'un pied. Le 9i, ça doit être encore le R65 si je ne dis pas de bêtises. Souris rouge, Gamepad rouge, pourquoi pas ? Ça fait une petite thématique couleur un petit peu rigolote. Encore une fois, les enceintes sont magnifiques. Vous avez le... C'est mes prochaines enceintes, ça. Elles sont trop belles. En plus, elles tiendraient. Vous avez la rêve des enceintes ? Si quelqu'un là, ça m'intéresse. Ah, parce que cette finition bois, je trouve ça magnifique. Ce petit format, là. Ah, voilà, Kanto ! Mais je crois qu'elles sont super chères, les Kanto, non ? Attendez, je vais regarder. ça doit être une forte... Je suis sûr que ça coûte une fortune, ce truc. 230 euros. Oui, 230 euros, c'est quand même plus du double de ce que j'ai payé les miennes. Ça fait un peu cher. 120 euros pour celles en bois. Ah, celles-là, elles sont belles. 250 ! Oh non, c'est des dollars, pardon, parce qu'on est sur... On est sur Amazon US. Ouais, c'est un peu cher. Tout petit peu cher pour moi, mais... Elles sont mignonnes. Et elles sont... Ah, elles ne sont pas USB en plus. Non, elles ne sont pas USB. Dommage. Mais elles sont quand même... Elles sont bien jolies. OK. Où est-ce qu'on en était ? On en était ici. Et la qualité sonore ? Bon, physique organe. À ce prix-là, la qualité sonore sera bonne. Alors, tu pourras dire, ah, mais il n'y a pas assez de médium, il y a trop de basse. C'est pour écouter les trucs sur le PC. Ce n'est pas pour écouter... Je ne suis pas un audiophile. Je m'en... Je m'en bats les couilles. Des enceintes en imitation carrelage. Ça va arriver. Ils vont nous faire des enceintes en lino imitation bois qui imitent du carrelage, qui imitent je ne sais pas quoi, de la briquette. Ça va arriver bientôt. Bon, bureau très bien, rien à dire. On n'a pas... Et d'où on vient ? On vient quand même de la multiprise posée directement sur le plateau du bureau. Et là, on est ici. Je n'ai pas regardé le cable management. Oh, ça va. Ça a l'air correct. Je vais peut-être... Je vais peut-être contrôler un petit peu quand même. Ah, je me demandais si ça, c'était une boîte à câbles, mais non, ce n'est pas une boîte à câbles. Ah ben là, quand on augmente... Quand on augmente la luminosité, le bureau, il gagne 5 points de burologie. Tout de suite. Ah oui. Ah là, on se rend compte que c'est vraiment bien, c'est vraiment cosy. Impeccable. C'est relaxé. Sans problème. N'hésitez pas à trafiquer un peu les photos. Moi, je ne pourrai jamais le voir. Il y a l'air d'avoir quatre tapis The Wacufouf. Quatre tapis sur du carrelage. Bah oui, parce que le carrelage... Ouais, c'est ça, c'est du carrelage. Quatre tapis sur du carrelage parce que le carrelage, c'est quand même un peu pourri et ça fait frosarpion. Beaucoup de plantes vertes et il y en a encore plus dehors. Très agréable, très beau bureau. La personne n'est pas sur le... Si, la personne, c'était Pictef puisque je vois Oscar Tilege qui applaudit Pictef. Confirmez-moi que c'est Pictef, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas Pictef. Ah non. Ah non, autant pour moi. Un des plus beaux glow-up, dit Foxen. Tout à fait. Lord Patat J.R. dit c'est le mien. Et il dit on doit y en avoir six dans la pièce et 40 plantes vertes en tout. Eh bien, écoute, Lord Patat, avec un pseudonyme comme ça, j'aurais imaginé un toddy, mais finalement, bravo Lord Patat. Attends, comment est-ce que je peux fermer ça ? Hop, c'est un très beau bureau. T'aurais juste dû peut-être un petit peu illuminer la photo pour qu'on se rende mieux compte tout de suite et prendre un plan plus large. C'est un petit détail. T'es relaxé. Un pouce sous Lord Patat. Je te souhaite plein de bonheur dans ta belle pièce avec toutes tes jolies plantes vertes et tes jolies enceintes. On a le temps d'en faire. On a le temps d'en faire encore. Alors, on est où ? Le chat meurt. Ah ben, vous ne le voyez pas, mais attendez, regardez. Il y a des effets visuels dans cette émission. Le chat est magnifique. On va l'améliorer. Je regarde juste un petit peu le bureau en vitesse. C'est noir noir. C'est noir noir quand même. Alors, c'est noir propre. Il n'y a pas de poussière dessus. On voit que le ménage a été fait. Ça, ça fait plaisir. Les filtres sont bien propres. Euh... Dommage, tous noirs. Il va être difficile à améliorer. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas amélioré un chat. On va lui faire des Hunter Eye. Commencez déjà les Hunter Eye. C'est comme ça. Un menton un peu plus un peu plus chad. C'est bon. Je ne sais pas si on peut dire amélioration. On va dire je l'ai musclé, quoi. On peut le faire aussi éventuellement. Ça a quoi comme abdos, les chats ? On n'a jamais vu les abdominaux des chats. Je vais lui faire des pecs. Je vais lui faire des grosses épaules. Ouais, comme ça, avec des mains. Je suis en train de faire un gorille. j'ai fait. J'ai fait. ça a le mérite de me réunir. Alors ça, c'est le bureau de madame. Je suppose que si j'ai noté ça, c'est qu'on a le bureau de monsieur juste après. On va regarder. On enverra le couple en prison ou pas. Ok, derrière le bureau de madame, c'est propre. C'est mon écran. LG C42. Quelle beauté. Quelle merveille. Avec un pied séparé. Ok. Moi, je me contente très bien du pied normal du LG, du C2, mais d'accord. Bon, c'est propre. Le cable management est impeccable. C'est pas le bureau Ikea, ça ? Ça, vous savez, avec ce truc-là, avec cette espèce de grille et en dessous... D'accord. Monsieur Drou, ce salaud, et Résidentville, dit si, si, c'est le bureau Ikea. Ok, donc bureau Ikea. Bureau de monsieur. J'aime beaucoup les fonds d'écran. Les fonds d'écran rajoutent beaucoup à la photo. Je le trouve bien. Ça, c'est un M-Body. 1200, 1400, 1400, 9. J'aime bien le petit terrarium. Énorme barre de son. Ça, c'est une barre de son, on est d'accord. Énorme barre de son sous l'écran qui doit essayer d'être un C42. Un C2, pour que je dise C42. Un C2. Le petit écran sur le côté, ça passe. Le clavier n'est pas top. C'est quoi, comme Marc ? Il est moche, ce clavier, je trouve. Il est moins moche. Il n'est pas terrible. Il y en a déjà pour plus de 2000 euros d'écran. Vous rajoutez 1000 euros de fauteuil. Et qu'est-ce qu'il y a là comme fauteuil ? On ne voit pas trop ce que c'est, le fauteuil ici. Est-ce que c'est aussi un M-Body ? Ça a l'air d'être deux M-Body. Il y a du pognon. Et puis, il y a le petit jardin avec les meubles de jardin et tout. Non, là, c'est la haute bourgeoisie. Alors, il y a l'air d'avoir un espèce de carrelage imitation lino, imitation bois. Ça, c'est du notable de province. C'est le pharmacien du village. Non, c'est le notaire et la pharmacienne du village qui sont en couple. OK. Donc ça, c'est bien une grosse barre de son. L'aquarium, s'il vous plaît. Alors ça, ça coûte une fortune. Puis, c'est une horreur à entretenir. Alors, je ne sais pas, cela dit, c'est un aquarium de douce et pas un aquarium de salée. Les aquariums de douce sont quand même plus simples à entretenir. Les aquariums de salée, c'est une horreur. J'avais un copain il y a des années qui était fasciné par les aquariums comme ça. Il en avait un énorme chez lui. Ça lui prenait tout son temps, tout son argent. Non, ça a l'air bien. Jolie plante verte ici. Encore le même bureau Ikea. Monsieur et madame ont le même bureau Ikea. Le tapis de souris, ça va. Ce petit dessin discret, bon, je l'aurais pris d'une autre couleur pour mettre un peu de lumière dans le bureau parce que là, tout est noir. Et là, c'est le bureau de la mère. Donc le couple, il y a eu monsieur et madame et là, il y a la belle-mère. Enfin, la belle-mère de l'un et la mère de l'autre. Ah, c'était pas dans les gènes. Il y a une autre photo. Ah, j'ai toute la famille. Bureau du neveu de 20 ans avant. Ah, non, bureau du neveu de 20 ans avant et il va y avoir le après. J'ai, j'ai toute la famille. Donc le neveu de 20 ans, ça, c'est son bureau. c'est ignoble. Oh, il y a tout. Le bureau. C'est même pas un bureau, c'est une table qui a été volée chez Emmaüs. Oh là là, c'est un fauteuil de camping qui est chua. Alors ça, c'est ignoble. J'espère que le notaire et la pharmacienne l'ont aidé à faire un autre bureau. On va voir ce que ça donne. Écranme. Famille qui semble étrange quand même. Non, banana coco. On va juger monsieur et madame et ensuite, on jugera la mère séparément et le neveu séparément. Alors, c'est celui d'après. On le fera. Monsieur et madame, ça a l'air d'être un beau bureau dans une belle pièce avec un aquarium. Le chat est beau comme tout. Il est ici. Le clavier est illuminé aux belles couleurs. 27 00, je ne m'en souviens plus. Le orange officiel de la burologie. Il y a un repose-pied. Il y a des ventilos lumineux, mais ils sont blancs. Ça limite un peu. Il y a l'équipement du fumeur, le calpin, des dessous de tasse. Un petit peu de déco discrète, mais de toute façon, l'aquarium et la plante verte sont des éléments déco tellement énormes qu'on n'a pas besoin d'en rajouter aussi sur le bureau. J'aime bien les enceintes, les Edifier Eclipse, je crois, qui sont toujours très jolies. Mais qui m'a l'air d'être en équilibre ici. Ce qui me choque un peu. On est d'accord, elle est en équilibre. On ne sait pas sur quoi elle tient. FF4700 pour la teinte orange ici. Merci Sandi Kouni. Le même en blanc, ça aurait été oui tout de suite. Je n'aurais même pas réfléchi. Ou alors avec une bois claire, chaîne blanchie, être, tout ça. J'aurais dit allons-y, il n'y a pas de souci. Le bureau Ikea, bon. Alors ce qui est cool, c'est que le bureau de monsieur et madame, ils sont identiques. Vous voyez, ils ont une symétrie d'écran, ils ont une symétrie de bureau. C'est bon. N'est-ce pas ça finalement le vrai amour ? Quand vous vous dites, chéri, on va faire nos bureaux côte à côte et on va avoir la même organisation niveau alignement des moniteurs. Avoir des bureaux noirs sans poils de chat dessus, c'est fort. C'est vrai Twitch Triple H parce que le Puno là, ça c'est quoi ? C'est du Norvégien, ça. C'est du... C'est fait pour vivre dans des forêts par moins 40. donc dès qu'il fait plus de zéro, ça largue tous ses poils. Main Coon, dès qu'il fait plus de zéro, ça largue ses poils partout, c'est une horreur, il faut passer le petit truc adhésif. Mais on voit que monsieur et madame ont bien fait les choses, il n'y a pas un poil de chat sur le bureau, la poussière a été faite à la perfection et ça, j'apprécie. Moi, j'aurais peut-être mis un petit écran ici, un écran, un par quelque chose, vous voyez là, pour boucher un petit peu la vue parce que là, vous avez le cul du PC et le bureau de monsieur. Il est très joli le bureau de monsieur. J'aurais bien voulu avoir plus une vision d'ensemble mais dans le bureau, il est propre. Pas les couleurs noires, noires, noires. Et c'est dommage parce que là, par exemple, il a fait un effort, il a pris des petits bacs de rangement blancs qui tout de suite éclairent un petit peu cette zone. Mais c'est quand même très noir, mais bon. Ça se relaxe. D'accord. Noir, c'est plus à la mode. Voilà, monsieur Drou, alors je n'ai pas confiance en lui, monsieur Drou. Dieu sait si. Voilà. Mais il dit ça passe large. Ouais, d'accord. Non, c'est peut-être moi qui fais une fixette sur le noir parce que je trouve que c'est dommage d'avoir des bureaux un peu sombres comme ça, un peu bouchés. Mais ça passe. C'est des bureaux quand même qui sont propres. Il y a de la tunasse à plus savoir qu'en faire sur les fauteuils et les écrans. C'est propre. Le ménage a été fait. Alors, d'avoir des rideaux convenables ici, il y a un bel aquarium. Allez, le monsieur et la madame. C'est un Relaclou. J'ai bien appuyé sur le bon bouton. Non, c'est du 42 pouces SADB Cobra. C'est bien ce genre de fauteuil demande Coralie San. C'est du Herman Miller. L'Embody, c'est le successeur du Iron chez Herman Miller. C'est censé être plus moderne. Alors moi, ce que je reprocherais à l'Embody, c'est qu'il n'a pas l'assise en fil. Il a une assise pleine. Et l'été, l'assise fil, c'est quand même bien. Comme ça, tu ne transpires pas du cuisseau. Le design est quand même plus actuel, mais je n'ai jamais ressenti le besoin de remplacer mon Iron qui est absolument parfait pour moi avec sa version modernisée. Donc, voilà. Un poussou à monsieur et madame, monsieur le notaire et madame la pharmacienne. Très beau, très belle petite installation de couple. Ils se mettent bien. Ils gagnent de l'argent parce que les notaires et les pharmaciens, ça palpe. Ça ramasse de la moulaga à plus savoir qu'en faire. Ils se sont faits plaisir et on ne peut que les féliciter. Vous confirmez que c'est un aquarium, les aquariophiles, les détraqués, vous confirmez que c'est un aquarium d'eau douce, ça. Je ne me trompe pas. Oui, l'oxyde. OK. Après, aquarium d'eau douce, c'est quand même moins joli qu'un aquarium d'eau salée. Parce que finalement, dans un aquarium d'eau douce, qu'est-ce que vous avez comme plante ? Vous avez de la laitue. Vous voyez, c'est de la salade. Vous n'avez pas de coraux ? Alors, c'est plus simple à entretenir, ça coûte moins cher parce que les aquariums d'eau douce, il suffit que la température bouge de 0,4 degré et vous avez toute la poescaille qui crève. Vous vous levez un matin, vous la retrouvez tous ventre à l'air à la surface. Donc, c'est fait pour les gens qui sont vraiment énervés. Alors que là, c'est vrai que ça vous permet d'avoir un bel aquarium. Quoique ça, c'est quand même compliqué aussi. C'est quoi ? C'est 1000 litres ? Je ne sais pas. C'est énorme. C'est une baignoire, le truc. Alors limite, t'organises des stages de plongée là-dedans. C'est dommage qu'on ne voit pas beaucoup de poissons. Peut-être on devine des petites tâches. Là, j'aurais bien voulu avoir une photo de l'aquarium. Parce que ça peut être joli les aquariums. Ça, c'est une horreur à acheter, une horreur à entretenir, une horreur à nettoyer. Mais ça peut être quand même très joli. J'ai hésité, moi, il y a quelques années, en me disant est-ce que je me prends un aquarium ? Et puis, je me suis dit non, Dieu sait si j'ai eu raison. Dieu sait si j'ai eu raison. Eau douce, 200 litres, ça me paraît. C'est plus que 200 litres, ça. Ça, moi, je pense qu'on n'est pas loin de la tonne. Un truc de cette taille, je pense qu'on n'est pas loin de la tonne, franchement. Ça ne pèse pas 200 kilos, ça, c'est plus lourd que ça. Je n'y connais pas grand-chose, mais... J'en ai eu un, l'entretien est infernal. 1000 litres égale 1 mètre cube. Là, on est facile sur 1 mètre cube. On est facile sur 1 mètre cube de flotte. On n'a pas trop la profondeur, mais pour moi, on est sur 1 mètre cube de flotte. Gros max 300. Il y a 1 mètre cube de flotte. Non, mais faisons les calculs par ordinateur. Là, vous avez combien ? Là, vous avez facile, vous avez 150 centimètres. Là, vous avez quoi ? Vous avez très facile, 50 centimètres. Et encore, je pense que c'est plus que ça. Là, vous avez quoi ? Si ça, ça fait 150. Non, on va dire ça, ça fait 120 plutôt. 120. Et ça, du coup, ça fait, allez, 60. Bon, 120 fois 60 fois 50, ça fait... C'est que dalle, moi, je suis incapable de calculer ça. 5 fois 6, 30, 30, 1, 2, 30 fois 120. 3000 fois 100, ça fait 3, tac, tac, je rajoute 2 zéros. 3000 fois 20, ça fait 6, 1, 2, 3, 1. j'additionne, ça fait... ça fait 0, 0, 0, 0, 6. On est sur du 360 000 centimètres cubes. et je n'ai aucune foutue idée de ce que ça peut faire en mètre cube. Donc, voilà, à vous de me le dire. 360 000 centimètres cubes, ça ferait 3... je ne sais pas. Ça fait 360 litres. ok, alors pas une tonne. Bon, 360 litres. J'avais temps. D'après mes calculs effectués par ordinateur avec des machineries de haute précision, donc on serait sur 0,36 mètre cube. ok. Je m'étais trompé de 300%. Mais, ça va, ça suffit. Les calculs ont été faits. Vous vous êtes excusé, l'incident est clos. On a relaxé, on va aller voir... Alors, la mer. Alors là, c'est... Ce n'est pas la même ambiance. Là, on est sur quelque chose. Je vois un palmier ici, je pense qu'on est sud de la France. On doit être Côte d'Azur. Il n'y a pas un petit coquillage quelque part ? Ouais, ça, c'est des tapis qu'on voit dans le sud. Vous ne voyez pas ça dans le nord. Et ça, le fauteuil, il est hard. Bon, on voit que ça peut être un peu plus tard. Ça peut être joli, au 18e siècle. C'est-à-dire, c'est le contraste, quoi. On a de l'IKEA bas de gamme ici, et là, le joli fauteuil, je ne sais pas, style quoi, style empire, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. À Nice, je ne vois pas ses tapis, moi, d'Inix. Ah, moi, ça me sur... Antibes. Vous savez quoi ? Moi, je dis Antibes. C'est ce que je sens, à l'instinct du bureauologue. On a un petit ordinateur portable bien pour Havre, on a une petite imprimante bien pour Havre aussi, une zone à bordel administratif qui prend toute la place, les prises, voilà, on a le mur qui est en train de s'effondrer, ça, c'est peut-être Marseille, alors. Ça doit être Marseille. La banlieue marseillaise, probablement. L'halogène en laiton, l'attachement, montre le pot à stylo. Le pot à stylo, c'est un empilement de pierre. Non, ça, c'est visiblement quelqu'un qui ne prend pas son installation informatique très au sérieux. Et c'est dommage, car vous savez, l'informatique de nos jours, c'est essentiel. Et on a le sol en tomette ou je ne sais pas quoi, en carrelage du temps jadis. Le beau-fils et la belle-fille ira rendre visite, mais ça, on ne veut plus le voir. On ne veut plus le voir dans la France d'Emmanuel Macron. Ça, ce n'est pas Startup Nation, ça. Ce n'est même pas la France des Trente Glorieuses, ça. C'est, je ne sais pas, la France d'après-guerre. Voilà. Quand on devait se rationner, qu'on n'avait pas les moyens. Allez, Newf. Alors, le neveu maintenant. 20 ans. Ça doit jouer. Alors, 20 ans, ça joue à League of Legends. On va jouer à Cherche-Licône de League of Legends. Ah, c'est pire, ça joue à des jeux ESports. Alors, il y a du ESports, il y a du Star Wars The Fallen Order. C'est intéressant de voir à quoi jouent les jeunes de 20 ans. Il y a Discord, évidemment. Il y a Spotify pour écouter du rap. Tom Clancy, Rainbow Six, Call of Duty. C'est un florilège. Il y a carrément l'utilitaire pour l'imprimante Epson. Ça, je ne reconnais pas. Gaming, quelque chose, peut-être. Curse Forge, je ne sais plus pourquoi c'est ça. Grand Theft Auto V, évidemment, il va faire du RP Grand Theft Auto V. et là, on a un petit... Comme ça, il s'est dit c'est déjà bien le bordel de ce côté-là, alors je vais faire un petit truc artistique, je vais en saupoudrer un peu sur la droite. Et il a jeté comme ça des petites icônes, mais vous voyez que c'est quelque part, vous savez ce que j'y vois ? Dans ce bureau immonde, j'y vois une allégorie de la vague de Van Gogh. Voilà, regardez. C'est ça, finalement. Eh oui. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'est la vague du neveu, qui est une oeuvre moins connue, mais qui pourra avoir le même impact. Il nous a fait une vague d'icônes. C'est splendide. Et évidemment, il y a la corbeille, alors là, carrément... La corbeille, plein centre. On pourra la mettre dans un petit coin. C'est une corbeille, c'est pas joli. Non, non. Centre de l'écran, icône principale, la corbeille. Donc le bureau est ignoble, on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est ignoble aussi. Je crois qu'on ne l'avait jamais eu. La siège de camping qu'échua. Non. Et là, on a un PC vaguement désossé avec le SSD qui traîne. Bon. Alors, puis... Le voilage est même pas ignoble. Le voilage se tient. C'est peut-être la seule chose qui tient debout. Et ça, mais ça, c'est de la photostock Ikea, je crois, non ? C'est fou que les gens achètent ça. Et l'espèce de bardage aussi, il est rude. Le roi Merle. Le photostock le roi Merle. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'oublie à chaque fois le nom. Oui, évidemment, ce n'est pas droit. Et puis là, vous avez un bel angle. Regardez ici, là. Là, c'est du 63,14 degrés minimum. Bon. Mais cette personne a fait amende honorable et s'est dit, il faut que ça change. Et donc, 20 ans. 20 ans, vous avez l'énergie. Vous avez, moi, à 20 ans, j'avais envie de croquer la vie à pleine d'anges. Vous me demandiez d'installer un bureau, je vous faisais une œuvre d'art en trois heures. Et donc, on se retrouve avec ça. Je ne sais pas ce que c'est que ça. c'est le fauteuil qui échoue à plier, je pense. C'est la chaise pliée. OK, donc la chaise est toujours là. Alors ça, c'est un caisson de basse. Je crois que c'est des enceintes. Oui, voilà, c'est ça, les enceintes ici. Donc, on a là une petite installation home cinéma avec le meuble là. Bon, pourquoi pas ? Ça, je pense que c'est un meuble Ikea. Je crois que c'est un meuble à chaussures Ikea qui l'a reconverti en espèce de meuble télé accroché. au mur. Voilà, c'est Armane Cardon, les enceintes là, qui sont, elles étaient belles dans les années 2000, mais maintenant, les enceintes transparentes avec les fils et tout. Qu'est-ce que c'est moche. On a des converses parce que les jeunes, ça porte des converses. Moi, de mon temps, on mettait des moquets à Saragland. Costume crava toute la journée au collège, je peux vous dire qu'on avait une autre dégaine. Le bureau est étrange. C'est indéfinissable. On n'a jamais vu nulle part. Couleur chocolat, alors c'est pas moche, mais je sais pas d'où il le sort. C'est pas de l'Ikea, je pense. C'est plus la forme d'un guéridon, de deux guéridons collés l'un à l'autre que la forme d'un bureau. Alors, les écrans sont bien alignés. Bon, le clavier l'est pas du tout, le tapis sourit non plus. c'est plus... C'est... Il y a des efforts, il y a une petite valeur travail, mais non, ça va pas. C'est vrai que ça fait un peu photo générée par IA, M. Bol. Le clavier penché, c'est typique des joueurs Boba. Oui, c'est vrai, il faut jouer comme ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il a redressé le tableau, ça a l'air d'être droit. Le sujet est toujours aussi déprimant, mais ça a l'air d'être droit. Alors, il y a de la moquette, et j'aime bien la couleur de la moquette, et j'aime bien la moquette, moi je suis désolé, je mourrais sur cette colline, mais la moquette, c'est pas plus con que du carrelage, et en plus ça fait chaud au pied. Et si vous avez des acariens, vous n'avez qu'à passer l'aspirateur trois fois par jour dessus, comme tous les gens normaux le font. Non, mais c'est pas... J'ai plus le temps. Plus après trois ans de burologie. Je peux plus reprendre les bases, je peux plus prendre les gens un par un après les cours, leur expliquer, voilà. Ça redouble. Ça redouble. Alors, les parents vont venir, les parents vont dire oui, mon fils, ça fait quatre fois qu'il redouble sa sixième, je comprends pas, bah oui. Mon fils, il n'a pas le niveau pour passer en cinquième, donc il redouble. Un poussou. Ah monsieur, madame, un poussou à la mère, un poussou au neveu. Tout ce que je leur souhaite, c'est que monsieur et madame fassent une intervention. Monsieur et madame, ils se rendent chez leur neveu, ils le secouent comme ça, ils disent, mais enfin, Corentin, ça peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. Je veux bien qu'il y ait l'insouciance de la jeunesse, tout ça, mais moi, à 20 ans, mon bureau, il était carré, tout était au cordeau, il n'y avait déjà pas un fil qui dépassait. c'est pas compliqué. On s'en fait un petit dernier, puis après, papy va manger sa docteur de cœur. C'est pas un garage, c'est un bureau. J'ai une idée, je vais faire un bureau, mais qui ferait aussi local à vélo. Expliquez-moi, parce que même si la personne utilise son vélo, elle ne va pas le prendre à chaque fois tous les jours, on voit bien que ce n'est pas pratique. on a une autre photo, je vais la regarder tout de suite, mais... Alors, je prends mon stylo rouge. J'ai accès au rouge, j'ai accès au rouge. Je n'ai pas accès à un rouge très rouge. Je prends mon stylo rouge. Ça, plus épais encore. Non. Ça, non. Les carreaux, là, ils sont sales, on ne voit pas à travers. C'est non. Il y a de la poussière. C'est non. La poussière ici, c'est dégueulasse. C'est non. Le pot à stylo n'est pas beau. C'est non. La teinte du bois est trop rangée, ça fait ringard. C'est non. Les moniteurs, on voit clairement que ce n'est pas aligné. C'est non. Non. Et non. Là, il y a du PQ. C'est non. On voit que c'est le bazar dans le jardin. C'est non. Il y a un appui tête. C'est non. Ça, c'est un vieux logitech. C'est les vieux claviers logitech programmables des années 80, des années 70. C'est non. La sous-tasse avec la tasse ne sont pas accordées chromatiquement. C'est non. Et je pense qu'on est bien. Qu'est-ce qu'il y a de positif ? Je prends mon stylo vert. La plante verte. C'est oui. Puis c'est tout. Tout le reste s'est acheté. Alors la plante verte, elle est bien. Suspendue au plafond. Il y a eu l'effort de percer au plafond. Tout ça, c'est bien. Donc pour l'instant, la relaxe s'est éloignée. Et si on regarde la photo suivante, ça a été fait après. après un bombardement. Mais regardez-moi cette poussière. C'est dangereux de m'envoyer des photos comme ça. Parce que ça, c'est des photos que je peux transmettre à vos employeurs. En leur disant, vous voyez, Jean-Louis, là, que vous payez 5000 euros par mois à développer du HTML, là. Regardez comment c'est chez lui. Regardez là. Vous la voyez, la poussière ? Ah ben, il y a le sabre laser. Qui n'est jamais que le katana des fans de Star Wars. Il y a un sabre laser aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Je regarde. J'essaie de comprendre parce que, pour moi, c'est quoi ? Ça, les gens reconnaissent ? Ça a l'air d'être un logiciel de montage vidéo. C'est quelqu'un qui fait du montage vidéo de ses photos en... Ouais, c'est un YouTuber vélo. Pendant un moment, je regardais les YouTubers motards. Ah non, c'est intéressant. Les YouTubers motards, les mecs, ils prennent leur moto et puis juste, ils se filment sur YouTube. Et c'est marrant. Ils se font arrêter par les flics. Donc, on les voit qui se font arrêter par les flics en vue GoPro et tout. Et on voit que les flics qui sont méchants ou qui sont gentils. Et après, ce qui est cool, c'est qu'ils se font arrêter par les flics. En général, ils se font arrêter en groupe parce qu'ils sont tous à 2,80 sur une départementale. Donc, ils se font aligner, aligner, aligner. Et donc, les flics leur disent c'est bon, vous pouvez partir. Donc, ils partent et ils s'arrêtent 50 mètres plus loin pour dire du mal ou du bien des flics si les flics ont été gentils ou pas gentils. Et je peux vous dire que les flics, ils sont coulants. Ah non, j'ai vu des vidéos, les mecs, ils faisaient n'importe quoi, ils grillaient des feux et tout. Et vous avez le flic qui se ramène, qui fait... Bon, parce que les flics, c'est aussi des motards, souvent. Écoutez, moi aussi, nous, la police, on n'est pas là pour vous embêter. On est là pour que vous soyez en sécurité. Et ça, il faut bien vous le rentrer dans la tête. Donc, ça passe pour cette fois-ci mais que je vous y reprenne plus. Évidemment, 200 mètres plus loin, les autres, ça va... Non, ils sont coulants. Je les ai trouvés étonnamment coulants, les flics, les flics sur YouTube. Les motards, ils roulent quasi tous comme des porcs. Oui, et surtout, ils roulent, je trouve qu'ils roulent beaucoup moins bien que les scooteristes. Les scooteristes, c'est vraiment, pour moi, les seigneurs des deux roues. Je ne sais pas, on est tellement plus... Déjà, on n'a pas à passer les vitesses et je trouve qu'on est... Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose en plus sur les... C'est vrai qu'on a le dos droit, les moteurs, ils sont là comme ça. Bon, voilà, nous, on règne. Nous régnons sur la route. On n'a pas à passer les vitesses. Moi, des fois, je sors mon scooter comme ça. Ça m'arrive, de temps en temps, de pousser un peu les gaz sur mon 125 cm3. Alors, c'est moi qui l'ai quitté. J'ai rajouté un pot Akrapovic, j'ai rajouté un dérailleur Shimano et j'ai rajouté un kit compétition Forza Ferrari avec des tuyaux de 24 pour que le carburant il alimente mieux les pistons de la courroie. Et donc, je ne vais pas vous mentir, mon 125, il arrache le bitume. De temps en temps, il y a des cons de motards qui se mettent à côté de moi au feu rouge et vous savez, ils me font ce petit signe là et je vois dans leurs yeux qu'ils se disent un scooteriste je vais le défoncer au démarrage qu'elle n'est pas leur surprise lorsque je pars en roue arrière directe parce que moi, je démarre toujours en roue arrière à cause de l'accélération et que je leur mets 80 mètres dans la vue en 5 secondes. Là, je peux vous dire ça les calme et ça fait plaisir tout en gardant le dos parfaitement droit comme ça. Je suis en marche arrière avec le dos droit. Ce n'est pas très pratique mais ça impressionne. Je me souviens, vous savez, c'est cette histoire que je raconte toujours c'était un jour on était à la rédaction on était dans le on était dans quel arrondissement ? On était dans le nord de Paris et il fallait qu'on sorte il fallait qu'on sorte quand on se rendait là en voiture ou en scooter ou en deux roues il fallait qu'on sorte par une porte du périphérique et un jour je me rends c'était en début d'après-midi je me rends à la rédaction sur mon scooter 125 centimètres cubes peau akrapovic aileron carbone arrière et tout la totale et je vois quelqu'un devant moi un motard évidemment tout courbé comme ça et je reconnais Canlust c'est ça Twitch je raconte mon belle anecdote avec Canlust qui va encore être enjolivé je reconnais Canlust pourquoi je reconnais Canlust ? parce que Canlust il avait sur le cuisseau il avait des espèces de trucs pour ranger des choses c'est un vrai motard les vrais motards ils s'attachent des trucs aux cuisses pour pouvoir ranger dans leur portefeuille des trucs comme ça et je me dis ça c'est Canlust alors je crois qu'il avait une Ducati machin chose enfin voilà un truc soi-disant qui va très vite je ne vous mens pas il y avait des bouchons interfile tout ça à un moment je me dis allez je décale vers la droite je mets un peu les watts je te le double comme ça sur l'autre fil entre les voitures on slalomait entre les voitures c'était taxi honnêtement c'était taxi et je le vois derrière moi il me reconnait lui aussi parce que vous savez même avec le casque on est capable de se reconnaître entre motards et scooteristes il y a des espèces de vibrations ça c'est un truc que les automobilistes ne peuvent pas comprendre mais c'est comme c'est comme quand deux fauves sont dans la forêt même s'ils ne se voient pas ils se sentent vous prenez un loup ici vous mettez un autre loup à 20 kilomètres tout de suite les oreilles se dressent ils vont se dire qu'est-ce qui se passe je sens qu'il y a un autre loup alpha dans les parages les motards et les scooteristes c'est pareil et je vois qu'ils commencent à me prendre en chasse pour me dire non mais attends moi j'ai une Ducati je vais doubler j'ai mis la poignée de gaz dans le coin partie en roue arrière interfile périphérique 180 je vois la porte qu'on devait prendre je tourne comme ça en roue arrière slalom je grille le feu j'arrive sur le parking devant la rédaction je lui avais mis 1 minute 30 je vous mens pas il est descendu de sa moto il a enlevé son casque tout son maquillage avait coulé sur ses yeux tout son mascara il en avait partout comme ça et je lui ai dit bah alors qu'est-ce qui se passe elle a un problème ta merde là ta merde italienne je sais pas il a essayé de me faire croire qu'il avait pas pleuré il m'avait dit non non mais c'est le vent qui est rentré dans le casque et du coup j'ai eu quelques larmes et tout c'était pathétique alors moi évidemment j'ai joué le jeu j'ai dit ouais ouais c'est ça t'as du vent et tout mais je savais bien que cet homme je l'ai détruit et je voulais pas parce que j'y suis allé relax je me suis dit je vais lui mettre quoi 20 secondes 25 secondes voilà juste histoire de montrer qui c'est le mal dominant sur la route qui c'est le mal alpha du bitume mais là vraiment ce jour là je l'ai détruit je sais pas si c'est pour ça qu'il a quitté Canard PC mais je pense que ça a beaucoup joué je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'en relèverait jamais et voilà non et puis c'était dur parce qu'à l'époque techniquement c'était mon chef il était rédacteur en chef Can Lust comment voulez-vous donner des ordres à quelqu'un qui vous a mis 1 minute 30 sur une course qui a duré 5 minutes alors que lui avait un scooter 125 cm3 acheté sur le bon coin de 2000 euros et que vous vous aviez une Ducati 752 qui coûte la moitié du PIB du Luxembourg quelque chose s'est brisé en lui ce jour là ça a plus jamais été le même ça a plus jamais été le même je l'ai vu il a perdu du muscle vous savez il était très musclé avant et là je voyais qu'il avait plus la rage pour soulever ça a été une période difficile pour Can Lust mais maintenant je suis sûr que c'est derrière lui qu'il a digéré l'histoire alors je pense que peu de temps après d'ailleurs il a arrêté la moto il m'a dit qu'il s'était acheté il s'était acheté une Fiat Panda un jour il est venu à la rédaction avec une Fiat Panda il m'a dit qu'est-ce qui se passe et il nous a dit ouais non la moto je le sens plus trop je sais pas j'ai un peu perdu la foi et puis c'est un peu dangereux tout ça sur ce les petits amis il est 22h23 est-ce qu'on a envoyé ce bureau au fin fond des geôles de Montargis non je ne crois pas on va le faire maintenant allez le vélocycliste là allez ça dégage comme quoi vous savez pour revenir sur l'histoire de Canlust il n'y a pas de mauvais outils c'est ce que je dis toujours il n'y a pas de mauvais outils il n'y a que des mauvais ouvriers moi vous me mettez vous me mettez une trottinette en chinoisium dans les mains je pense que je vous claque sous la minute 30 à Monza par exemple parce que c'est de la trajectoire c'est de l'anticipation c'est de la vision de piste c'est ça qui est important c'est pas c'est pas c'est pas le deux roues sur lequel on est c'est c'est le talent c'est la fougue c'est la passion du pilote parce que moi je suis passionné je suis j'adore le pilotage depuis tout petit et prochain rendez-vous les amis mercredi pour l'émission Canard PC 20h avec Daz désolé on avait que ça sous le coude j'aurais voulu avoir Hardcore Gamer on a Daz bon et puis aussi c'est bon donc inutile honnêtement si vous avez quelque chose d'autre à faire mercredi allez-y annulez pas un dîner pour ça ou quoi que ce soit ça va être de la merde du début jusqu'à la fin oh oui ça va parler de DCS Ravenel bien sûr ça va parler DCS je remercie tous les gens qui ont envoyé leur bureau un pouce 2000 Mimi Martyr Zap le Grand le rookie Eskimo Enyaq Tougre merci pour le raid Falstaff 33 Pitkev Don't Weet Shot Francis Labrel Amekli merci pour le raid il y a une heure SK Wariaz Raphaël1986 et tous les autres un gros pouce merci pour votre soutien ça fait chaud au bidou je vous souhaite bien du courage pour demain matin ça va être dur dans le RER et je vous souhaite à tous une très bonne nuit ciao tout le monde des bisous